Musique Applaudissez le cirque à tout le monde Il a commencé le premier tour du monde Et il est pas prêt de fermer A 85 ans Régine, la chanteuse reine de la nuit est de retour sur scène depuis le mois de novembre à l'occasion d'une grande tournée à travers la France la première depuis de nombreuses années C'est-à-dire que j'ai fait des galas bien sûr à mes débuts mais ça se passait pas du tout il n'y avait pas de tourneur c'était pas organisé comme ça c'était des événements dans une ville qui prenaient des gens on arrivait tous avec nos camions, nos sonos c'était un bordel diabolique on allait d'un point à l'autre, on pouvait faire 800 km enfin pas moi, moi j'arrivais en avion mais on peut pas appeler ça une tournée on appelle ça, j'avais fait deux fois l'Olympia déjà et en 69 j'ai fait Carnegie Hall et puis je chantais beaucoup aux Etats-Unis et je chantais beaucoup dans plein de pays quoi mais c'est vrai que la France moi j'avais pas de tourneur et puis j'en voulais pas et puis parce qu'on peut pas assurer, je veux dire j'étais pas en mesure avec le métier que je faisais de suivre une tournée de 30 jours par exemple c'est impossible avant longtemps Asnavour, Gainsbourg, Sagan et la liste n'est pas exhaustive les plus grands auteurs lui ont écrit ces chansons l'interprète des petits papiers d'Azoï ou encore de la grande Zoa possède un répertoire de plus de 300 chansons sur scène, Régine est sincère, touchante, amusante et surtout pleine d'énergie Malgré tous mes clubs et malgré que j'étais rarement longtemps franc j'ai quand même fait 300 chansons qui sont que par des auteurs je dois dire merveilleux c'était des gens que je rencontrais et qui me disaient on rêve de faire une chanson pour vous j'ai dit mais envoyez-la moi si elle me plaît voilà alors je me suis retrouvé avec un capital de chansons faites par des modianos Jean-Louis Abadie, Bonsoir Sagan mais c'est des vraies chansons réalistes, populaires, pas populistes et moi comme je cherchais pas les tubes absolument j'aimais les chansons bien écrites qui voulaient dire quelque chose j'ai plutôt des belles chansons il va y avoir la femme, la femme brôle, la femme avec des souvenirs, mon père les événements pendant la guerre qui quand même marquaient ma vie et puis des chansons qui sont je crois exceptionnellement bien écrites bien orchestrées avec des musiques formidables c'est pas un best-of que j'ai fait là c'est un hommage vraiment à mes auteurs, à mes orchestrateurs parce que sans un orchestrateur formidable une chanson peut être complètement foutue et les orchestrateurs c'est des gens qui sont très peu reconnus quelque part ils touchent pas droit d'auteur, ils sont bien payés bien sûr moi j'ai eu Jean-Claude Petit, Vanier et Goraguerre c'est les meilleurs franchement c'est pas qu'il y en a d'autres qui ont du talent maintenant mais c'est autre chose les orchestrations c'est une autre musique, c'est une autre... moi depuis que je suis de gauche je voulais chanter dans un cornet au coin d'un métro c'était mon rêve moi j'habitais Belleville donc là Félix Grey que je connais depuis qu'il est très jeune il est venu m'apporter une chanson il y a 25 ans il s'appelait La Gitane, j'ai dit enfin tu la chantes très bien c'est une chanson d'homme je l'ai fait rentrer dans une maison de disques aujourd'hui il m'a fait une chanson 24 heures avant que mon disque soit décidé qui s'appelle De ma petite poule à Mademoiselle qui est le mélange de ma vie et le mélange de mes tubes des sales besognes à moi sur scène si on me le proposait demain je prendrais pas un autre chemin non 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 on m'appelle pas la grande Zoa pour rien non non jamais été fille à papa jamais de grandeur dans les mirettes tu peux même voir au cinéma j'ai jamais joué les minettes non 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 j'ai pas brûlé les petits papiers je les ai gardés tout au fond d'un jardin secret derrière un beau mur de glycine j'ai ressort quand j'ai intérêt à vite retrouver mes racines à la fin pour la grande Zoa je veux qu'ils viennent sur scène je l'ai fait chanter dans le programme qui est formidablement formidablement réalisé il y a plusieurs de mes chansons bien sûr il y a les petits papiers parce que je leur dis vos enfants les connaissent par coeur vous ne pouvez pas vous bougez parce que je supporte pas quand on dit laissez passer les petits papiers ça m'énerve alors je dis vous allez pas être moins vous allez chanter les petits papiers comme il faut le chanter alors les gens ils sont ravis c'est écrit dans le programme il y a un medley bien sûr parce que je peux pas chanter toutes mes chansons parce que je serai là encore 3 jours après je viens danser dans vos bras dans vos mains je viens me donner enracer moi les reins je suis à vous pour cet instant magique à vous et à la musique je suis à vous pour cet instant magique à vous et à la musique moi j'ai eu beaucoup de chance j'ai rencontré un garçon en New York qui avait une chanson et qui était moi j'ai dit c'est un énorme tube ce truc là et il m'a dit mais j'ai pas d'argent pour produire une fille qui a une belle voix et il me l'a présenté c'était Gloria Guénor il avait pas d'argent pour la produire donc je lui ai acheté la chanson et c'est je survivrai ou il survive et le gimmick qui est joué pour la coupe du monde c'est le mien je survivrai sans toi j'ai pas d'argent pour la vie j'ai pas d'argent pour la vie tu ne me reconnaitrais pas je ne suis plus comme autrefois je ne suis plus la fille tendre et amoureux de toi je crois surtout qu'un seul sourire suffit pour que tu me reprennes mais je garde Régine a régné dans les années 70 et 80 sur plus de 20 discothèques en France et à l'étranger elle a rencontré et côtoyé les plus grands elle nous parle de cette époque sans nostalgie je ne peux pas appeler ça de la nostalgie j'ai de la nostalgie d'avoir perdu des amis qui étaient des gens vraiment avec qui c'était tellement agréable d'être et de passer du temps mais il y a aussi des gens qui sont bien il y a des garçons et des filles qui ont du talent c'est quand même agréable je veux dire donc c'est pas de la nostalgie vous savez ce que je retiens de mes rencontres moi c'est les gens qui étaient riches en talent qui étaient riches en... c'est pas l'argent qui est le plus important dans cette vie dans cette vie drôle l'après-guerre a duré très longtemps pour dire la vérité trop longtemps c'est pour ça qu'on en souffre maintenant c'est vrai que les français sont plus d'humour que certains pays c'est vrai qu'il y a quand même... mais moi j'avais une clientèle très très variée très très internationale depuis le départ j'ai eu beaucoup de chance que j'ai rencontré des gens fabuleux qui m'ont beaucoup aidé qui ont dit ah t'es une fille formidable on va te présenter tout le monde vous savez aidait tout le monde et puis bon si quelqu'un n'avait pas d'argent pour boire des coups suffisait de prendre la bouteille du voisin personne faisait de scandale aujourd'hui si quelqu'un touche un de vos verres ils deviennent hystériques il y a moins de générosité il y a moins de... moins de facilité aussi il faut dire Régine n'a pas fini de faire parler d'elle à 85 ans elle est pleine de projets toujours égale à elle-même sans oublier ses racines qui ont fait d'elle mademoiselle Régine je veux dire que j'ai eu beaucoup de chance pour une petite... une petite... polonaise n'étant pas polonaise parce que j'ai jamais été en Pologne ni en Belgique un petit peu exilé de partout j'ai finalement... j'ai conquis tout ce qu'il fallait conquérir pour être le personnage que je voulais devenir qui n'est pas un personnage léger vous savez parce que c'est... c'est beaucoup de responsabilité c'est pas comme quand vous faites des robes vous mettez une étiquette et puis la collection est bien vous la vendez sur la cintre les frimures à portée de la mort bonjour l'instant qui dure toute une vie les traces qui meurent sous la pluie et l'avenir sans vis-à-vis un jour je quitterai tout un jour mais... mais par contre j'ai gardé mes racines et c'est ça qui est intéressant dans ma petite boule c'est que... c'est dit plusieurs fois je suis très très proche de mon enfance je suis très proche des choses de mon enfance des choses réelles des difficultés et comment on peut les vaincre ? on peut tout vaincre à condition d'avoir évidemment un moral d'acier et puis croire en soi on m'appelle pas la grande zoa pour rien non non Régine sera à Carcassonne le 6 décembre prochain sur la scène du théâtre Jean Allary à 16h un concert à voir absolument j'ai jamais joué l'imminé non non non